Musique Bonsoir à tous et très 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 bienvenue sur News Jardin TV. Nous allons partager ensemble, comme d'habitude, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs, notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et avec ma petite jardinière Nicole, nous sommes absolument ravis de vous recevoir dans cette véranda, au milieu des plantes qu'elle entretient soigneusement et qu'elle arrange pour nous réaliser ce décor assez tropical, il faut le dire. Elle est également notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour le numéro 281 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et nous vous en remercions. Et donc vous connaissez évidemment le principe, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer, que ce soit par mail lorsque vous avez des photos à ajouter sur contact.newsjardin.com. Et aussi, je vous le recommande tout particulièrement à travers notre site internet www.newsjardin.com, sur lequel vous retrouverez toutes nos vidéos classées par rubriques bien spécifiques. Et c'est bien entendu avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Ce soir, nous avons retenu celle d'Ivan Alarose, jolie. J'ai découvert dans un jardin de Bretagne une grande plante magnifique aux fleurs oranges que l'on m'a dit être un gingembre. Pourriez-vous consacrer une émission à cette plante ? Et surtout, est-il possible de la cultiver dans la nièvre ? Disons tout de suite que le gingembre, zingiber officinalé que l'on utilise comme plante condimentaire ou comme épice, est une plante tropicale frileuse. On ne la cultive donc pas dans les jardins en France métropolitaine. En revanche, on a de très bons résultats à la Réunion, il faut le dire. Tout au plus peut-on accueillir cette plante comme une plante d'intérieur en faisant germer un rhizome que vous pourrez acheter dans un magasin spécialiste des produits exotiques. Donc la plante que notre internaute a admirée et qu'elle appelle gingembre est sans aucun doute un édichium. Une plante qu'on appelle communément gingembre caïli, gingembre jaune, gingembre papillon, gingembre sauvage ou même longose. Le genre édichium a été créé en 1783 par le médecin et botaniste allemand Johann Gerhardt Koning et qui s'est inspiré de deux mots du grec ancien, « edis » qui veut dire « doux » et « kios » qui veut dire « neige ». Allusion à la flore blanche parfumée de l'espèce « edichium coronarium » qu'il avait utilisée pour sa description. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 124 taxons dans le genre édichium qui, tout comme le gingembre officinal, appartient à la famille des ingibéracées. C'est une famille qui a été créée en 1820 par le botaniste russe Ivan Martinov. Outre le gingembre et nos édichiums, la famille des ingibéracées renferme d'autres plantes à épices, notamment la cardamome et l'Ettaria cardamomum, le curcuma, curcuma longa, et le galanga, alpinia galanga. Mais également de très belles plantes tropicales que l'on cultive parfois dans nos intérieurs. C'est le cas du gingembre rouge, alpinia purpurata, du curcuma à fleurs, curcuma alis matifolia. Et puis dans la même famille, vous trouvez aussi la rose de porcelaine, etlinguera et la siore, que vendent couramment les fleuristes pour composer des bouquets exotiques. Les édichiums sont des grandes plantes vivaces, rhizomateuses, qui mesurent entre 1 et 3 mètres de hauteur dans la nature, un petit peu moins chez nous. Le feuillage est persistant dans les pays tropicaux, il est caduque dans nos régions. Mais la souche, elle, reste vivace. Les feuilles sont opposées, lancées au lait, et réparties de manière très régulière en deux rangs parallèles, le long de la tige. Les édichiums développent de grandes inflorescences en forme de grappes dressées, serrées, qui s'épanouissent d'août à octobre, ou jusqu'aux premières gelées. Les fleurs ressemblent un peu à un papillon. Elles sont ouvertes, mais elles ont surtout des grandes étamines saillantes, colorées, et elles sont aussi accompagnées de grandes bractées, et souvent très agréablement parfumées. Quant aux fruits, ce sont des capsules ovoïdes, la plupart du temps rouges, avec bien sûr des graines à l'intérieur. Je vous propose maintenant de découvrir un peu plus en détail les différentes espèces que l'on va pouvoir cultiver dans nos jardins, à commencer par Edichium coccineum, plante qui a été décrite et nommée en 1811 par le naturaliste et botaniste écossais Francis Buchanan Hamilton. Une plante qui est originaire du sud de la Chine, et dont les fleurs ont diverses nuances de rouge et d'oranger, et de très belles étamines rouges prééminentes. Ces fleurs s'épanouissent assez tardivement, de septembre à novembre. Les grappes terminales sont cylindriques, elles mesurent de 15 à 25 cm de haut. La plante, elle, peut atteindre dans nos régions jusqu'à 2,50 m. Elle a une rusticité autour de moins dix degrés. Mais on va vous proposer surtout le cultivar Tara, qui a des fleurs d'un orange lumineux, et qui semblerait plus rustique encore que le type, autour de moins quinze degrés. Une plante qui a reçu le label du mérite par la RHS, la Royal Horticultural Society anglaise. Edichium coronarium, c'est l'espèce que Cunning avait décrite en 1893, se rencontre dans une grande partie de l'Asie, où il pousse plutôt sous le couvert forestier. La plante est très costaud, elle mesure jusqu'à 3 m, parfois plus, dans la nature. Ses feuilles sont lanceolées et pointues, on dit accumulées, et elles mesurent jusqu'à 50 cm de long. Les fleurs sont tubulaires et évasées, elles ont des étamines très proéminentes et un parfum de jasmin. Et elles, elles sont blanches avec une base jaune. Elles s'ouvrent entre septembre et novembre, les grappes sont terminales, cylindriques, et mesurent entre 15 et 25 cm de long. Edichium coronarium est la fleur nationale de Cuba, et oui. Et là-bas, on l'appelle mariposa, c'est-à-dire papillon, en raison de la forme que je viens de vous décrire. Et sachez qu'à l'époque où Cuba était sous tutelle espagnole, c'est-à-dire de 1492 à 1898, les femmes se paraient de ces fleurs, ce qui leur permettait de dissimuler des messages secrets à destination des partisans de l'indépendance. Et cette plante a été tellement appréciée qu'aujourd'hui elle est naturalisée dans beaucoup de régions montagneuses de cette île. Et oui, parce qu'il faut le savoir qu'une fois établi, Edichium coronarium est extrêmement difficile à contrôler parce qu'il se reproduit végétativement avec ses rhizomes qui s'étalent. Et aujourd'hui c'est une espèce qui est considérée comme invasive dans certains états du Brésil, en Afrique du Sud, à Hawaï et même en Nouvelle-Calédonie. Voyons maintenant Edichium densiflorum, plante qui a été décrite et nommée en 1853 par le botaniste danois Nathaniel Wallisch. Et lui, il travaillait en Inde, pays privilégié pour trouver cette plante qui est plutôt dans le nord de l'Inde, puisqu'on va la rencontrer sur tout l'Himalaya. Belle plante qui développe des feuilles de 30 à 40 cm de long, lancéolées, pointues, un peu comme tous les Edichium, et d'un beau vert lustré. Vous allez avoir des fleurs tubulées, parfumées, jaunes ou orangées, qui sont réunies en grappe terminale en forme de cylindres très compactes, de 10 à 20 cm de haut. La plante n'est pas extrêmement grande, 1 mètre 30, et sa rusticité est de l'ordre de moins de 10 degrés. Mais elle est un peu plus originale au niveau de sa forme que les espèces précédentes. Et puis l'Edichium qui est le plus connu, je dirais, c'est Edichium gardenerianum, le gingembre jaune ou gingembre kail, qui a été nommée en 1824 par la naturaliste et botaniste canadienne Harriet Shepard. C'est une vivace originaire de l'Himalaya, elle aussi, qui forme une touffe au porc assez dressé, qui mesure 1 mètre 80, 2 mètre 50 de haut. Les feuilles sont lancées au lait, étroites, et elles en serrent bien la tige. Elles peuvent atteindre 50 cm de long. Les fleurs sont très parfumées, en forme de papillon, comme les autres Edichium, jaunes pâles avec des étamines rouges vifs, et elles apparaissent vers le mois d'août, vers la fin de l'été. Elles sont bien disposées au-dessus du feuillage, et les grappes atteignent 25, 30, 35 cm de long, parfois. S'il ne pose strictement aucun problème potentiel dans nos régions où les hivers sont quand même marqués, sachez que Edichium gardenerianum a été reconnu par le groupe d'experts des espèces envahissantes de l'UICN, c'est-à-dire Union Internationale pour la Conservation de la Nature, comme l'une des 100 pires espèces exotiques envahissantes au monde. On ne sait jamais, avec le réchauffement climatique, que je vous conseille quand même de retirer soigneusement les fleurs fanées avant qu'elles forment des fruits. Ça évitera tout risque de propagation. Et puis aussi, veillez bien à ce que la plante ne s'étende pas de façon inconsidérée par ses rhizomes. Les Edichium, qui sont quand même, vous avez pu le voir avec la description assez proche les uns des autres, ont été largement hybridés. On ne trouve pas énormément de cultivars chez nous, seulement les spécialistes des plantes vivaces tropicales ou exotiques vous en proposent. Mais je vais vous en citer quand même deux qui sont particulièrement beaux. Sikkim yellow. Les fleurs sont fines, jaunes claires, avec de grandes étamines rouge-oranger. Elles ont un peu un aspect ébouriffé. La plante mesure environ 1,80 m. Elle est donnée pour une rusticité de moins 12 degrés. Et puis vanilla ice, qui lui a des feuilles panachées, vert et blanc crème, avec des fleurs orange saumonées. Très original. Plus court, 1,20 m de haut. Rusticité pas moins de moins 10 degrés, surtout. Au jardin, vous allez pouvoir installer les Edichium à l'ombre légère, dans un sol profond, riche, humifère, apporté du fumier, décomposé à la plantation, mais aussi chaque année, parce que ce sol doit rester bien frais. En été, c'est important. Au moment de la plantation, n'enterrez pas trop le rhizome, maximum 10 cm, sinon la plante ne fleurit pas. Et puis, bien que les Edichium proposés dans le commerce soient considérés comme rustiques, Je vous conseille vraiment de pailler très fortement le sol au niveau du pied de la plante. Alors, soit vous empilez toutes les feuilles qui ont été abîmées par le gel, et puis ça peut suffire, ou alors vous mettez un épais tapis de feuilles, environ 30 cm d'épaisseur, de manière à être assuré à un redémarrage au printemps. Et puis pour terminer, sachez que des équipes de chercheurs ont découvert qu'Edichium gardnerianum, renfermait de la villosine, qui est une substance toxique vis-à-vis des cellules humaines infectées par le cancer du poumon. Des études sont donc en cours pour aboutir peut-être à d'éventuelles utilisations médicales. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est extrêmement spectaculaire, qui vaut le coup si vous avez la possibilité de l'accueillir, il faut une certaine place, c'est vrai, et un endroit bien abrité, comme je l'ai dit, tout cela vous aura intéressé, vous aura donné envie de la cultiver. En tous les cas, merci d'avoir posé la question et merci d'en poser encore de nouvelles, parce que grâce à elle, bien sûr un tout petit peu à mes réponses, nous réalisons ensemble, de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre avis sur le journalier, Le Cotidien du Jardin, c'est sur Nouveau Jardin TV. Et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501